Salut tutube, on y retourne, on va retourner dans l'ampère de l'amphire et les enfoncer dans leur... Enfin bref, on y va, on en est où ? On en est à un tour, on a les Mastorock, on a tout ce qu'il faut et on y va. Oh les crashplans, j'ai vraiment hâte de voir les crashplans à l'oeuvre. On va voir ce que ça donne, alors charge buffle, ça ça buffe la cavalerie ferroque, c'est les broyeurs, ouais c'est bien aussi. Oh, on peut buffer les crashplans tout de suite. Oh vas-y. Vas-y, 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 buff, buff, buff. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée ça. Je me mettrai dans la ville si jamais ça pue, ça sent pas très bon. Ça sent pas très très bon. Remettez-vous en garnison, ok. Ah, le Hawkland qui débarque. Reddition imminente. Ah, ils sont toujours là-dessus, ouais d'accord. Reprenez-le votre truc, m'en fout. Bon par contre c'est toujours la même chose, j'aurais bien aimé pouvoir, enfin soit, quand on regarde la carte, soit j'ai un point faible ici, où il faudrait que je puisse attaquer un petit peu par là. Mais ça devient trop compliqué parce que ça s'ouvre, c'est vraiment une espèce d'éventail, il faudrait remonter vers le nord, en même temps ça pourrait arriver de l'est, en même temps ça pourrait arriver du sud-est, c'est compliqué. Et le deuxième point c'est au niveau du Hawkland et j'aimerais bien pousser par là, mais du coup ça affaiblit cette partie-là. Mais bon, on va essayer quand même de retourner finir le Hawkland. Si je termine Carlito qui est là, après je peux éventuellement pousser vers le Hawkland. Oula, la rotation de caméra qui... Qui fout mal à la tête. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh ouais, c'est bon, ils sont trop nombreux. Bon bah c'est bon, mais bordel. La map qui tourne, la machine à laver. Allez, ça, ça dégage. Hop, merci pour l'argent. Attends, quoi ? Ils ont pillé encore. Ah bon ? Ça m'arrange, hein. Oh, cette petite armée du plaisir ! Ouh, on va aller mettre ça. Chez les impériaux, ça va être bon. Alors lui... Franchement, je vais le mettre à Marianne Burry, parce que sinon ça va mal se passer. J'ai 10 000. J'ai 10 000. J'ai 10 000 ? Ouais, hop. Ventre-feu, si je voulais. Ouais, ça coûte 8 000. Ouais. Allez, Férox. Férox, c'est à armes lourdes en plus, anti-large, perce-armure, 122 puissance des armes. Et les Férox normaux, c'est 120, perce-armure, mais c'est pas anti-large. Attaque 36. Là, on est toujours à 36. Défense 30. Défense 30. Armure 90, armure 90. Commandement 60. Bonus de charge 68. C'est la même chose. Attends, il n'y a vraiment que ça qui change entre les Férox et les Férox à armes lourdes. Vous voyez, c'est juste le bonus anti-large. Et alors par contre, Férox à point d'acier, là, c'est plus de défense. 38 de défense, vous voyez, ce qui est un bonus quand même non négligeable. Plus le bouclier. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas trop envie de claquer trop de trucs là-dedans. Enfin, peu importe. Allez, Scrag, on y va, vers l'Empire. Tu penses que les prochaines configs en fin d'année seront vraiment optimisées pour Total War Hammer 3 ? Tu veux dire en termes d'optimisation du jeu ? Revenu du commerce, chance de propagation d'une perce réduite, héros recrutés à plus 3 pour les ventre-feux. Récompense de contrat, coup de recrutement pour les cannibales. Le surplus de population 1 pour les camps. Ouais, les camps, j'en ai déjà même pas assez. Revenu du commerce, plus 10%. Révitement défensif, 500% lorsqu'à siéger dans toute la faction. Ça permet, mine de rien, de faire une tour de défense en plus au départ. Oui, là pour le moment, je pense que ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que les devs vont optimiser le jeu déjà. J'ai l'impression que tu t'es pas fait que des potes dans le coin. Pour le moment... Eux par contre, ils ont des copains ! Bon, mais batterie tonnerre de feu, contre des ogres. Pas non plus le plus dingue contre des ogres. Mais quoique, ça va faire mal quand même. Ah, ça va faire mal quand même. Les projectiles d'une batterie tonnerre de feu sont quand même nombreux. Ils font mal, mais en plus, ils sont nombreux. Ok. Allez, Scrag, il faut y aller ! Oh, je peux les virer. Oh oui ! Allez, c'est parti ! Comme ça, je ne perds pas Eylart. Je ne dois pas passer mon temps à le perdre et puis venir le rechercher. Oh, la belle petite armée qui déboule. Juste une chose. Il n'y a pas grand-chose de disponible. Rien ? Ah ouais ! Brasseur, autorité plus 1. D'accord. Gain d'expérience plus 5%. Ok. Et le reste, je n'ai rien pour lui. Vraiment. Coucou ! Alors, ça, ça pue. Voilà. Comme il y a deux armées, le piège ici, c'est qu'il y a une des deux armées qui pouvait venir pour bloquer Eylart. Et la deuxième attaquait Scrag. Et Scrag était tout seul contre les deux. Mais en prenant le petit bonus de portée de déplacement supplémentaire, je me mets dans la garnison et c'est terminé. Là, ils ne peuvent plus le faire. Ils sont obligés d'attaquer les deux en même temps. Et ça, c'est beau. On va essayer de tenir tout ça. Rienberg, niveau 3. Ok, c'est bon. On est large. Il me reste 4000. C'est bon. On va se battre. On va rapporter des soussous. Merci Témanziel pour les 7 mois. Donc, vie au père de nos sœurs. Merci beaucoup à toi. Merci Tatou également pour les 8 mois. Je ne suis pas sûr que je l'ai dit tout à l'heure. Mettez-vous à l'archi et essayez de faire tourner un render en temps réel. Vous allez voir un peu que même les pires jeux sont super bien optimisés et peu gourmands. Ah oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. J'ai des gens dans ma famille qui sont concernés par ce genre de choses et je sais qu'effectivement, question gourmandise de performance est assez violent. Mais ça n'a aucun sens. Je les attaque, ils reculent et en fait, quand je les attaque, ils sont plus forts que moi. Et comment ça ? Attends, quoi ? Oh, il prend ça en compte dans les stats. Les crash-plombs ! Il y en a 3 en plus. On va voir ce qu'on arrive à en tirer. Bah, du plomb. Comme on le dit souvent, dans le milieu, on a la communauté qu'on mérite. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire aussi qu'on a le streamer qu'on mérite ? Moi, je pense quand même... Alors en fait, du coup, ici, j'ai gardé un lance-ferraille parce que ça me conserve quand même cet avantage que j'avais à très grande distance qui permet toujours de maintenir l'ennemi sous une petite pression. C'est toujours bienvenu. Ventre dur. On va voir un peu les stats dans le... Dans le détail. 51 de bonus de charge. Par exemple, comparé au buff, la arme jumelle. Alors, ah ouais ouais, quand même. Les ventres durs ont 60 d'armure de plus. Oh ça déjà, ça fait plaisir. Commandement, plus 8, plus 1 d'attaque. 8 de défense de plus. 20 de puissance des armes en plus. 3 de bonus de charge. Oui, c'est un tout petit peu. Ah ouais ouais, ventre dur, c'est quand même un sacré up. C'est vraiment... C'est un palier, ventre dur. Parce que autant, si on compare les points d'acier avec les buffles à armes doubles, on reste quand même sur des unités un peu dans le même... Elles ont pas le même rôle, mais y'en a une qui est plus DPS, l'autre qui est un peu plus tanking. Mais les deux sont... Jouent dans la même cour, on va dire. Ventre dur, vraiment on passe un palier. Déjà le 60 d'armure en plus. C'est pour mal. La map est pas... Pas hyper, hyper excitante. Pour une armée de tirs tendus comme ça, mais... Les Ferox, ils vont aller là. Et nous avons donc nos amis. Les Master Rock. La subtilité à son paroxysme. Allez les Grecs. Allez mec. T'es parti. On va aller se placer pour pouvoir trouver des lignes de tirs. Rapidement. On va se mettre comme ça. Toi tu fais ça. Toi tu fais ça. Donc ça, ça nous fait quoi pour les vents de magie ? Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon là, j'ai beaucoup de réserves de vents de magie. Donc il va falloir buffer tout ça vraiment à fond, à fond. Ah, ça c'est pas mal. A cause de ce rocher, il y en a plusieurs qui vont être obligés de tourner de ce côté-ci. Et du coup, ils auront les Ferox dans le dos. Ok, on va descendre avec les Crash Plomb. Alors, vous deux, vous allez là. Ventre dur, vous venez ici. Eux, ils vont là aussi. Est-ce qu'on est à portée ? Pas encore. Allez, et ouvrez le feu ! Ok, il y a des lignes là. Il y a des lignes de vue. Ah, eux, ils ont pas tout à fait la portée. Ils ont repéré mes cannibales, mais c'est pas grave. Ils sont en train de se faire pilonner par mes... Oh là là, oh, ça pilonne bien. Oh, ça pilonne bien. Ils peuvent pas les atteindre, mes cannibales, de toute façon. Et là, moi, je peux les menacer facilement. Ils savent pas trop quoi faire, on dirait. Oh là là, le lance-ferraille, ça fait quand même extrêmement mal quand ça tape aussi. Oh, c'est vrai que ça nettoie bien. Oh, l'armée ogre. Oh, l'armée ogre. Oh, l'armée ogre. Allez, let's go. Faites-le, regrettez de nous avoir repris Althdorf. Oh, les animations des Mastorock. Super. Super. Allez, zoom, c'est toujours super. Oh là, oh là, oh là, attendez. Il va falloir mettre un terme à cette mascarade. Donc, ouais, 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 les crash-plombs, c'est validé. C'est effectivement validé. Après, ça reste une portée pas folle, mais vraiment, vraiment, c'est fort. Le crash-plomb reste cool. Le lance-ferraille, pas le crash-plomb. Le lance-ferraille reste cool pour le dégât à vraiment grande distance. Voilà, j'ai fait des zooms. J'ai perdu un peu trop de... Un peu trop de troupes bêtement. Mais c'est pas grave. Oh la vache, la salve. Oh, les albardiers vont passer un sale moment. Vraiment sympa, ces effets de lumière avec le temps comme ça, moitié... Un peu giboulé de Mars. Le beau temps, mais qui perce à travers les nuages. Vraiment stylé, je trouve. Ça rend très bien sur le champ de bataille. Oh, j'allais faire abandonner la bataille. Oh non, vous avez gagné, vous êtes trop fort pour moi. C'est quoi ce son d'impact ? C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Comment ils ont fait ? Ouais, ouais, ouais. 14 000, 12 000, 10 000. Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait du dégât. C'est sûr que c'est pas mal. Viande, est-ce qu'il y a vraiment besoin de viande ? On n'est pas à fond avec Scragge, autant faire le plein et puis après on sera tranquille. On va aller poser un camp d'ailleurs. Ouais, j'ai ce qu'il faut pour ça. Ah d'accord, c'est le Wissenland qui a récupéré Aldorf. Très bien. Eh bien, mes amis, bienvenue. Oui, c'est... Oh, j'ai la portée. Vas-y, 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 fight-moi, 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 affronte-moi ! Il s'est barré. Ça va être la banqueroute. Ça va être la banqueroute. Et il a déjà son plus 20%. Je peux pas faire... Ah mais si, je me... Ouais, il suffit de faire ça. Il me semblait bien que j'avais claqué un truc quelque part que je pouvais diminuer. D'accord. Bon, ici ça se passe mal mais... Bon, d'accord. Non, bah c'est bon du coup. Ils peuvent bien venir m'affronter s'ils veulent avec Scrag. Scrag, il a de quoi recevoir même s'il m'attaque à deux armées. Ça se défend. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça se défend. Ça se défend. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parti. Bon vous, vous allez vous palucher dans les bois. Dommage que Scragge il n'est pas une petite régène constante, il n'en a pas lui. Vous êtes d'accord qu'il n'a pas ça Scragge ? Oh là là, il y a trop de trucs ici. Ça c'est ses sorts, assiègeur, encourager, se cacher, casseur de mire, charge ogre, point de vie, armure resplendissante, brouet sanglant. Ah oui oui, mais ça c'est la régène quand il jette des sorts. Ok, attaque de melee plus 8, théorésistance ultime, dysmophysique, 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 dysmophysique. Non il n'a pas de régène. Pas de régène particulière. On va refaire ce petit combo. Je me dis même que c'est un travail pour le chasseur ça en réalité. Mais Ah d'accord Attends derrière 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 C'est un travail pour le chasseur ça d'accompagner ce groupe là Ça me semble Plutôt bien Voilà Je sais pas s'ils vont venir Et encore eux Et encore eux Ils vont se retrouver pilonnés par ma catapulte Ils ont le mortier Je sais pas ce qu'ils vont faire Ça y est Carlito est sur son poney Il fait le malin Gardez le là Gardez le là Merci Focomda pour les 13 mois Il est que le premier tentacule fête sa première année Je suis si ému C'est vrai ça Un mois après Oh il ferait si beau pour un pique-nique Quel dommage Cette petite ambiance bucolique Oh bah voilà les tartines Tu vas perdre des units à zoomer comme ça C'est vrai C'est vrai qu'on est en train de perdre des units Alors ça va tirer là Oh mais c'est que sa cible Mais il crache plant dis donc Chargé Chargé Ok Et la vache les cannibales qui prennent encore méga tarif Oh attendez un peu Attendez 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 je vais faire un test Plotons d'exécution version canon Ah mais il y a une petite butte Qui va pas faciliter les choses là C'est parti C'est parti C'est parti Wow Scrag il a récupéré tous ses points de vie comme ça La vache Mais en fait crash plomb on les voit les trucs Non on voit pas les projectiles Parce qu'en fait crash plomb ça ne tire pas nécessairement des boulettes canon Les crash plomb c'est vraiment dans le lore ils bourrent un peu n'importe quoi à l'intérieur des morceaux de ferraille en fait Des fourchettes Comme dans Pirates des Caraïbes Ils mettent un peu tout ce qui leur tombe sous la main qui peut blesser quoi Et c'est ça et c'est ça qu'ils utilisent C'est pour ça le bruit en fait C'est pas des boulettes canon Qui je peux soigner ici Voir un peu Ah ouais c'est du soin vénère Oh la vache Oh la vache Ah ouais le soin est vénère Attends c'est pas fini Comment ça 40 secondes Mais si c'est fini là C'est quoi ce cooldown Tiens c'est quoi ce cooldown alors que le soin est terminé là Ça indique le cooldown de 29 28 Ah oui ça indique le cooldown de Scrag Tiens 17 Ouais c'est ça c'est le cooldown Ça affiche le cooldown de Scrag Tiens Étonnant ça Ah non c'est encore actif Mais ils sont à fond Ah ouais c'est ça Là il vient seulement de passer en phase Où c'est fini Donc non c'était Ah oui c'est si long que ça Oh c'est du soin monocybe En fait c'est du soin monocybe Qui peut remettre Genre un master rock ou quoi Ça peut quasiment le remettre sur pied C'est un truc de fou celui-là C'est vraiment du soin de fou furieux ça Mais surtout pour les unités uniques Mais c'est monstrueux Heureusement que ça ressuscite pas les modèles Ah oui 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 Si ça les ressuscitait Une unité où il en reste deux Elle revient full Non ça serait beaucoup trop broken Vous me le touchez pas celui-là Ok belle régène aussi chez Scrag Heureusement que c'est un peu plus de gagements Munition plus 12% pour les crashplomb Puissance des tirs plus 6% Oh ils vont pexer vite fait en plus Je me demande si les ogres ils ont des DLC Avec du contenu supplémentaire Avec notamment Allez admettons Petit mégastodonte Hein ? Petit mégastodonte Est-ce qu'il y aurait pas des personnages déjà existants Qui pourraient l'avoir comme monture Genre les bouchers Les bouchers peuvent pas avoir les mégastodontes Comme monture ? Hein ? Ça serait pas trop fort à mégastodonte ? Comment ça trop fort ? Attends Chez les hommes lézards On a bien des prêtres Sur ces gadons ancestra La machine des dieux Non mais faut savoir si Sur le jeu de plateau C'était possible quoi C'est peut-être pas possible ça Colonie assiégée Ah super Quoi ? Marcu ? Oh les salauds Ils m'ont blessé Les deux coups sur coup Ah non il a échoué l'autre Mais non Attends c'est qui ? Ah c'est l'autre Astique Bulbe Merci Trade Asie Pour les dix boitières Trois Astique Bulbe Astique Bulbe Et Marcus Ils sont sur un bateau Mais où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que c'est que cette campagne ? Et encore Astique Bulbe C'est pas moi Parce que bon Marcus je veux bien J'y ai mis ma patte Mais Astique Bulbe Alors là Pas du tout Astique Bulbe Mais sérieusement quoi Les mecs Ah ils sont nombreux Ils sont chiants Vous m'ennuyez messieurs Oh je vais pas m'avancer avec lui Je vais me faire bourrer A moins que Non il n'y a pas de Je vais pas tenir Le plus important C'est de faire tenir ça Alors tant qu'à faire S'il déboule sur la ville Déjà ça va permettre De diminuer un peu les dépenses Toi tu restes à Marienburg Je pourrais pas prendre Une petite unité en plus J'ai pas encore testé Les géants ogres Mais bon Je serais fort étonné Qu'ils fassent mieux Que les traditionnelles unités Oh les crashplomb En défense En défense de ville Les crashplomb Dans les couloirs Mais y'a personne Qui les approche Oh là là Ça doit être monstrueux Combien ça coûte A l'entretien Je veux dire 45 Mais c'est que dalle Et c'est 1000 balles Ouais Non mais rien que Un là dedans Asticbulb versus vulvatrice Qui est-ce qu'il gagne Les cartes Pokémon De la cour de récré Ah ah Mais je te contre Avec mon Chibrax Revenu du commerce Plus 10% On s'en fout Surplus 3 Pour les camps Nouvellement déployés Ah ça par contre C'est bien Puissance des armes 5% Pour les meutes De crocs de sable Master rock Cannibale Et géant Allez 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 Oh l'embuscade Qui passe Oh l'embuscade Qui passe Oh chais Double chais Triple chais Les batteries Qui vont croustiller Oh tout va croustiller Là je pense Bon déjà Les crash plomb Les crash plomb Oh c'est plat En plus Regardez On va aller Oh ça va être Tellement la violence J'aime ça Ouais 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 Non les master rock On va les mettre Derrière les crash plomb Ils chargeront à travers Si jamais eux Ils essayent d'aller les chercher Comment on va se placer On va prendre Les férox C'est eux Qui vont neutraliser Les batteries Les batteries De l'autre côté On va mettre Ceux-ci Pour ne leur laisser Aucune chance Est-ce que j'ai tout le monde Là Ici Voilà Attendez Non 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 Mais ça va pas Oh là Oh 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 la 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 Oh ça va piquer Chérie Oh comme ils se complaisent Là ça croustille bien aussi On va éviter Qu'il s'enfuit Ceux-là Oh là là Tiens là aussi on va un peu les empêcher Oh là oh là oh là Tiens mets-lui un petit bonk Sors-le de la mêlée toi Allez sors-le de la mêlée Ah oui il est sur cheval c'est dommage J'aurais bien vu s'il était à pied il aurait pu Il part avec Il part avec Il a chargé le cheval sur ses cordes et il part avec Regardez ça il s'en va Allez sors-le de la mêlée Pas de problème Il est parti tellement loin Mais où est-ce qu'il va Il est arrivé dessus Allez mon petit bonhomme toi je vais te faire voir du pays Allez hop on va Allez salut Incroyable ça Perte élevée Perte 17 pertes Terrible 17 pertes Ah c'est des ogres Bon c'est quand même 17 ogres D'accord Le transpalette C'est tellement ça On aurait presque dit du curling C'est pas faux Ne prendre la tutune On a besoin Bon allez on récupère Aldorf Et puis on le roule dessus Oh là là tout l'Empire est en train de se liguer contre moi Ah quand c'est moi qui joue les ogres tout de suite Y'a du monde pour se liguer contre moi Merci Petate pour les 5 mois Merci Faralis pour les 3 mois Après 3 mois chez la Chaos Corp J'ai enfin mon premier tentacule grâce au tuto de cuisine ogre J'ai pu me mettre un bon gueuleton ce soir Bon Pas de petite glace caramel Oui c'est mon fantasme du moment Et alors Bon bah crash plomb je veux bien Je veux bien encore plus Ventre durs Ventre durs ils sont tellement bons Comme ligne Je pense que j'en prendrais plus Mais pour le moment comme j'en ai qu'un C'est pas très très intéressant Mastorock cannibale géant Croce sabre Et ça cavalerie ferroque c'est broyeur Ah broyeur j'ai très très envie de les voir à l'oeuvre aussi Il n'y a rien pour les Mastorock Buf buf Gnoblard Cavalerie ferrox Cavalerie ferrox Ventre durs et mangeurs d'hommes Croce sabre Ah bah si Mastorock Cannibale est géant Ah plus d'armure en plus Armure c'est bien Armure supplémentaire pour les Mastorock C'est cool un petit peu plus Allez je les achève Tranquillement Mais non mais Allez Ça va me coûter trop cher Ça va me coûter trop cher sinon Merci Roboul Pour les 9 mois Je me régale avec ce petit PC Et le tarion Encore merci maf Et surtout change rien Ah bah avec plaisir Cool Ah bah parfait Tu m'envoies content 10 PC le tarion T'avais eu le code promo La petite réduque qui va bien Tu l'as vu j'imagine Je veux faire la même chose Ça marche trop bien Là par contre On va avoir les batteries tonnerre de feu Devant justement Yes c'est le pote celui d'Azagia Ah bah allez Droid Euh qu'est-ce que On va faire vraiment la même chose Les Mastorock ici derrière J'ai un peu peur des batteries tonnerre de feu Attends elles sont où ? Elles sont là Ah ouais Oh la place qu'on a derrière ici Oh trop bien Avec les unités furtives en plus Parfait ça Du coup je les mets là Ceux là Euh On va faire charger les Ferox Pour leur faire croire que Que je débarque Que je vais aller chercher Je sais pas si ça va suffire Non Ils visent pas les Ok ils visent les crash plomb Ok ils s'en foutent Ils préfèrent tirer sur les crash plomb Et les mortiers là-bas Ok Alors ici vous faites Le tour Ça Ça pylône Vas-y avec les Ferox Là on a un bon Un bon truc Bien mou Allez neutralisez moi ça Vite fait Et vous vous tapez dans le mou Comme ça ça va les neutraliser Un bon coup Allez venez vous mettre à portée de tir Vite Ok parfait Alors vous vous allez taper là Et les autres vous laissez faire les crash plomb Voilà il rentre à l'oeuvre Le petit comité de bienvenue Le petit comité de bienvenue Oh oui les crash plomb c'est validé de chez validé Ça découpe tout Et j'ai l'impression qu'ils seraient aussi surpuissants sur des monstres A mon avis j'ai pas trop de doute là-dessus Défoncez un peu ça pour voir C'est combien de secondes de base 40 secondes Et combien ça coûte ? 14 Ah c'est quand même cher comme soin Les autres ils ont pas mal de Enfin le domaine de la gueule Il y a pas mal de trucs vraiment chers 18 4 8 8 14 Non en fait il y a deux sorts qui sont très chers Et les autres qui sont pas très chers C'est juste que les autres ils sont Ouais plus 30 d'armure Plus 22% de résistance au projectile Oui c'est sympa Ouais c'est sympa Mais je sais pas Ouais je sais pas Pour faire progresser une ligne de De ventre dur peut-être Pour leur donner encore un peu plus d'armure Et un peu plus de résistance au projectile Histoire de vraiment bien encaisser les projectiles Jusqu'à arriver au contact Ouais Ça je pense ça risque de faire du gros friendly fire par contre Ah oui il faut faire gaffe Je pense que si tu fais pas gaffe Ça peut aller très vite Et ça peut faire très très mal Il faut faire gaffe Mais du coup C'est vraiment le genre d'unité Où il faut je pense Comment bien travailler son placement Et ses lignes de vue Pour vraiment matraquer une partie de l'armée En fait des crash plomb à 3 ou 4 comme ça Bah ils font une petite ligne Comme je viens de faire quoi Ils tabassent une partie de l'armée à distance Et en fait toi l'armée de contact Tu l'envoies sur une autre partie de l'armée ennemie Comme ça tu attaques d'un côté à distance De l'autre au corps à corps Et là ils sont pris Ils sont complètement pris en étau quoi Par contre je cherche encore Les points faibles des ogres en campagne Ils ont de tout Attends contre quoi est-ce qu'ils avaient galéré l'autre fois Non si ils ont quand même des points faibles C'est efficace contre les murs les crash plomb Bah écoute on va le savoir très vite Bon là évidemment qu'on va rentrer vite avec les Master Rock Alors les crash plomb Ah ils peuvent pas tirer dessus What Ah ouais carrément Ah ouais vraiment ils peuvent rien faire D'accord Master Rock par contre pour abattre les murs C'est méchant hein C'est bon la porte est ouverte Ah non pas encore pas encore pas encore C'est bon la porte à 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 la Allez ça suffit là ça fait trop longtemps qu'ils sont sur ce mur Merci Symbiose pour les deux mois Allez go 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 rentrez Ok allez soutenir le Bastorock quand même Bon on va avancer les crash plomb on va bien trouver des lignes de vue là Voilà parfait 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 ils sont ils sont là Ok progresser vers le centre On va faire mal ça Hop là C'est tellement fort ça Un Bastorock à qui on peut filer un soin pareil Et à l'aide C'est un truc de fou Ça fait longtemps que je te suis mais j'oublie chaque mois de remettre l'abonnement Oh t'inquiète pas merci beaucoup Symbiose Merci d'y avoir pensé Il n'y a pas de soucis Vous y pensez quand vous y pensez Sinon y'a rien d'obligatoire Vous vous inquiétez pas pour ça C'est vrai que les primes c'est toujours manuel Ils ont vraiment pris cher par contre Pas leur truc ça On va dire que je privilégie le mode Youtube Ouais bah c'est bien aussi Ils devraient leur claquer un peu de soin J'ai pas envie que Au moins que les modèles qui sont là récupèrent tout leur PV Pas sûr qu'ils tirent les crash plomb Ouais non ils tirent pas vraiment Par contre si je désengage ceux là ça va tirer Alors eux Voilà Ça tire là rassure moi Ah ouais là ça tire là Je l'ai mis un peu trop Un peu trop près tant pis Ah ça va ça touche quand même Ah ils arrivent quand même jusqu'à moi Merci Psymon pour les 22 mois Merci Symbiose je viens de voir que j'avais oublié Bonsoir Mac Merci beaucoup à toi Allez c'est bon ils perdent leur morale Perso j'ai pris un abo Je sais plus quand en auto Et je surveille absolument pas Donc Mac a un revenu stable de 4€ Jusqu'à durer un déterminé J'ai saché d'autres streamers aussi moi Des streamers où j'avais pris des abonnements Et puis je l'avais mis en auto Et puis tous les mois je vois la facture Et je me dis Ah oui c'est vrai c'est toujours en cours ça Oh grand bien lui fasse Et voilà c'est bon Un CDI Et oui voilà profitez Du coup entre les 2 Giga Seigneur Ogre C'est qui qui est le plus fort Gressus a un départ plus facile Indéniablement Poignée de laurier Attaque plus 40 Commandement plus 16 De zone Une seule utilisation Tu peux la prendre toi La poignée de laurier Un peu de résistance ultime Poignée de laurier Bah voilà c'est pour toi Merci Bunny Boyard pour l'année Rouge marteau Pour les 2 mois également Santé à toi Voilà un an déjà Normal que ma deuxième tentacule Qui pousse Je ne me suis pas inquiété Pour la première Mais ça devient envahissant On s'y fait vite t'inquiète Qu'est-ce Qu'est-ce que je lui mets Maintenant Meut de croce Mastorock Si je le mets à fond J'ai quoi Armure plus 12 Bonus de charge Plus 12 Ça reste pas mal Qu'est-ce que ça donne là du coup 122 d'armure 72 de commandement 500 de puissance Des armes Perse armure Anti-infanterie Avec un énorme soin derrière Donc oui Grécius est plus fort Et nettement plus fort Enfin Un Stark Beaucoup plus facile Ça C'est C'est vraiment évident pour moi Je vais péter ça Pour pouvoir faire Ah quoi que non Pas besoin en fait Mais après Grécius Lequel est le plus fort Je sais pas Franchement J'ai du mal De les départager Grécius Il buff énormément Il a beaucoup de Il a beaucoup de trucs Qui sont sympas Mais D'un autre côté Scrag Il a la magie de la gueule Qui est quand même Vachement puissant Je sais pas C'est dur de les départager Une com de Grécius C'est monstrueux surtout Bah ouais Avec Scrag On arrive à tenir Pas trop mal aussi J'ai pas envie De la tenir Celle là Ça va être l'enfer Pour essayer de la garder Le combat au nord Va être compliqué Là Bah là Là où n'est pas Scrag En fait Ça va être compliqué Par contre Ils vont se heurter A un mur après C'est vrai que des contrats Y'en a pas pour l'instant Ils vont se heurter A un mur après Parce que s'il descend Il va tomber dans Enfin sur le camp Ouais le camp Attention Il y a beaucoup d'ogres Mais Ouais Bon ça va Quand même Bon là Faudrait aller chercher Uberstrike Il est pas revenu l'autre ? Le perso là Il est pas revenu ? Marcu Deux tours encore Oh la vache Ils l'ont envoyé loin Le sort de la gueule Est tellement bon Il est très très fort Difficile de s'en passer Je sais pas si On va aller voir On va aller jeter un oeil Ouais Il y a une armée Il est en train de récupérer C'est pas Carlito Et il y a que 11 unités dedans Plus les 14 Ce qui passe Allez on en finit On en finit avec eux On en finit avec eux J'attends pas Ça passe Faut que j'attaque Sur plein de points différents Mais je crois que ça passe Sinon j'ai loupé le début L'empire était mangé ou pas Oui oui Mais on le remange Une deuxième fois Pour le plaisir On a vomi sur la table Et là on est en train De remanger Parce que Il reste Il reste des choses A découvrir Petit pari Vous voulez un pari Là dessus Bon c'est vrai Que c'est un peu tendu Mais moi je pense Que ça passe Mais disons que là J'aimerais bien Terminer Mettre une bonne patate A l'empire Et que ce soit terminé Et qu'on passe à la suite Parce que Il y a le reste des impériaux Qui est quand même Encore costaud Bon là par contre Il va falloir bien Split Les troupes Alors le plus 40 D'attaque de mêlée Il va être incroyable On va prendre Tout cela Avec eux Eux deux Ils viendront par ici Les crash plans Faudra qu'ils se trouvent Un moyen de rentrer Ah ouais Attendez Il n'y a pas Il n'y a pas de forêt Pas des masses En tout cas En faire rentrer Les crash plomb En faisant péter Un mur Avec ça Vu qu'ils ne peuvent pas Les attaquer Mon moyen d'avoir Un truc bien sympathique Leit pelcher Leit pelcher Devour Everything In nothing Unconsumé Butcher them Crunch their skulls Un mur Un mur Un mur Un mur Un mur Mouais Décalez-vous par là Ok là je suis contre les murailles C'est bon C'est marrant qu'ils prennent pas les murs comme ça Pfff On va déjà rentrer avec tout ça parce que j'ai pas envie que les Master Rock se retrouvent tout seul S'ils sont à 2 déjà c'est pas mal Ok ça gratte ici ça va tomber Va falloir partir tout de suite C'est quoi ça escorteur ok Bon je vais pas hésiter à faire ce genre de truc parce que là ils vont m'embêter sinon eux Arc Buzier en plus Voilà comme ça ils sont détruits Oh merci d'offrir les escorteurs Oh c'est gentil ça Elle est par là plutôt Alors les Master Rock Ça se passe pas trop mal Mais je vais quand même balancer un premier soin sur un Oh j'aurais pu éventuellement le faire Sur un autre Arc Buzier Ouais c'est un peu vénère là-bas Allez on va claquer le plus 40 d'attaque Allez on se buff Ok ça c'est bon Vite 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 Ok leur tour de malheur elle m'énerve Ouais 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 Là il faudrait passer à travers des Albardiers Ce qui n'est pas évident On peut toujours pas ça non Allez avancez 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 Aïe 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 Scrag Oh le Master Rock là-bas il est pas bien Vas-y viens on se barre Oh là ça frein de fire Oh là ça frein de fire J'ai envie de dire est-ce qu'il faut perdre son temps à capturer ça Bon Ça leur met un peu de panique Non vous avancez pas Vous avancez pas vous restez cloués Voilà et vous subissez Aïe mais les mortiers quoi Ah si les mortiers ça fait quand même mal Allez faut les neutraliser parce que C'est un peu un problème quand même Ah tiens est-ce que ça fait mal aux engins d'artillerie Pas du tout J'ai du gros soin que je peux claquer Il y a un Master Rock là Qui serait bien preneur Il est où Ah il est là Allez Ah il souffre quand même Parfait Par contre les Crash Plans ils vivent leur meilleure vie Il y a des tours qui viennent de tomber Et ça c'est très très bien Allez chercher le point central maintenant Allez chargez le chargez le Il est dangereux il est dangereux Faut le taper Le coup au moral fait bien 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 mal quand même Ça passe Ça passe Ça passe bien Ça passe bien J'ai eu des pertes J'ai eu des fuites Mais ça passe Pas de fuite majeure Les Master Rock sont là Les personnages aussi Bah en fait c'est l'infanterie de base Qui a pris cher Ok Et ben Et ben Aldorf tombe pour la deuxième fois Pour le plaisir J'espère que je vais pouvoir continuer Ah non j'ai Ah si une perte Une perte Le Rake Land est tombé Non c'est bon maintenant Ils sont pas morts Ils n'ont plus de colonie Ah oui il y avait une petite armée Qui traînait là-bas Ok bah c'est bon C'est bon c'est bon Global On va pas recruter au global quand même J'aurais bien aimé des ventres durs en plus Mais Ouais j'aurais bien voulu des ventres durs en plus Je vais pas réparer ça Ah c'est assiégé encore là-bas Ah oui c'est vrai que c'est encore le bordel Plus 360 Oui d'accord Va falloir renforcer quand même ça Ou alors je vire lui pour l'instant Ouais voilà Ça reste Comme ça j'ai le fort ici Qui est quand même solide Qui fait office de point dur Qu'est-ce qu'on va faire avec Scrag maintenant C'est la question Est-ce qu'une ligne de cannibale ça marche bien Une ligne de cannibale Disons qu'il y a quand même des trucs Que tu Que tu Que tu vas pas avoir Dont tu pourrais avoir besoin Les cannibales ça tape très fort C'est furtif C'est indémoralisable Mais ça n'encaisse pas non plus De fou quoi Et du coup Si à un moment donné T'as pas du plus rapide Pour aller chercher les trucs rapides Ou Du Du Comment Des trucs Fort à distance Pour pouvoir avoiner à longue distance Tes cannibales À un moment donné Ils vont quand même tirer la tronche Je pense pas que ce soit l'idéal Talisman d'endurance Garder trois provinces Emporter la bataille avec une armée Constante Et bah voilà En zone Trop bien ça Allez voir un peu C'est du Skaven C'est au quai tiers Scrag a besoin de reformer ses troupes Mais sinon Vas-y quoi Y'a quoi à côté là Bon y'a plein de trucs Qui nous menacent un peu là Uberstrike Je suis pas sûr de pouvoir le garder Pendant bien longtemps Mais on va tenter la chose Ah ouais Ventre dur J'aurais quand même bien aimé Pouvoir en mettre un de plus Mais c'est quatre tours C'est trop long Tant pis Je vais me contenter d'une unité De buffle en plus Et il est pas là Il est pas là l'autre Mark Q Prochain tour Bon j'espère qu'il va apparaître Proche de Scrag Oh Mark Q Qui peut avoir encore 4000 d'XP Temps de repos Au moins 50% Pour les sorts Pendant cinq tours Non 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 Prends l'XP Mark Q Ah Asticbulb et Mark Q On Et vous réapparaissez En même temps Comme ça Ah ouais Vous pouvez me rappeler Pourquoi on Vous nomme comme ça Ah non Ils vont venir là bas encore Ok lui il est bon Ah oui c'est lui Qui donnait le gros bonus De régène de troupes Evidemment Oui je me disais aussi Que ça régénérait moins vite Que tout à l'heure Mais oui c'est logique Ok Elle dorme du coup Ah j'ai de la thune La carte Empire Mortel Va être gigantesque Ah ouais C'est le principe Ça va être très très grand Il va y avoir Beaucoup de monde dessus Ça va être un sacré bordel C'est le but Bon Par où Va-t-on Scrag pourrait aller par ici Virer les rébellions Et tout Mais j'en ai un peu marre D'aller m'occuper De ces trucs là Ah d'un autre côté Ils sont quand même Vraiment relous J'ai encore mon bonus De déplacement Aldorf Aldorf Ça va La garnison C'est refaite Et au prochain tour Elle va même s'étendre Le burstrike C'est même déjà fait Ouais c'est pas mal Bon allez vas-y On va aller On va aller s'en occuper Vite fait Lui il va aller Il va servir d'éclaireur Pour l'instant du coup Ici ils savent pas trop Par où attaquer je pense En fait je devrais même Récupérer les terres Que j'avais perdu Dans les montagnes Pour remettre les Reprendre tout le territoire Ah ça revient déjà ici Ah ils vont viser Aldorf Ah c'est trop tard Aldorf maintenant Ça va se défendre Un peu mieux Ouais il y a une garnison Assez correcte quand même Ah ils en sont encore À ça On est tour 84 Et ils ont encore Des armées pareil On sent quand même Que les armées de l'Empire Elles sont devenues Secondaires dans ce jeu-ci Enfin c'est limite Une faction secondaire quoi Ok ça d'accord Il y a Ah il y a encore Une armée du Auckland Ici qui arrive D'accord Allez Scrag On en finit vite Car avec Zifling Ils vont peut-être Le prendre quand même Et Aldorf est pas Une cité majeure Dans le 3 Si Mais Les impériaux Aldorf et tout Ils comptent pas Dans tout ce qui est Course aux âmes Et tout ça Dans le scénario Ils n'ont aucun poids Aucune valeur Entre guillemets En parlant de scénar Oh le zizir absolu Je suis pas sûr Que je vais y aller Non plus cette fois On sent pas du tout Que t'es blasé des failles Ouais non C'est euh Non les failles c'est super Les failles c'est super Grand nom déverrouillé Pour Dodd Non je garde le bonus De déplacement c'est trop bien D'accord ça je prends Au pire un petit Un petit séjour Chez Tonton Slanesh Non c'est pas le problème Le problème c'est qu'il y a Plein d'armées Qui n'arrêtent pas De graviter autour De mon territoire Le problème il est là Le problème c'est surtout Que dès que Dès que je m'éloigne En fait Y'a trop de monde Qui se pointe quoi C'est ça le soucis Regarde y'a déjà des armées Qui sont en train de venir Se positionner là Donc si je me barre Dans les failles Tout ce territoire là Je le perd quoi Et c'est un peu chiant Ouais mais du coup Je finirai jamais la campagne Ah du coup Ça va durer trop longtemps C'est très long Ces campagnes Artificiellement Ouais c'est vraiment 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 Pas ouf Ah mais ils rushent Les camps Ah ils les rushent Vraiment Il y a moyen Je viens de loose Ma première campagne En légendaire C'est ouf Comme l'IA rush les failles A croire que l'IA Veut plus que moi Les success team Ouais eux Ils vont vite Ce campement là J'arriverai jamais A le faire progresser J'ai l'impression Mais c'est toujours En légendaire c'est toujours pareil De toute façon Quelle que soit la faction jouée Peu importe la faction On est toujours Dans cette boucle infernale Quand on veut placer une ville A un endroit Qui est dans une région Un peu chaude Où il y a beaucoup de conflits C'est toujours la ville Où si tu t'en éloignes Il y a quelqu'un Qui va venir la prendre Et à chaque fois T'as pas le temps De la faire passer Au niveau supérieur Et la renforcer Avec des défenses Parce que si tu veux La renforcer avec des défenses Pendant que tu la renforces Avec des défenses Il faut la défendre Donc il faut laisser une armée Sauf qu'en légendaire Donc tu dois t'en aller Donc le machin il est vulnérable Donc les trucs Il y a toujours une faille Pour venir le prendre Donc on est dans cette boucle On est dans cette boucle là On la connait bien cette boucle C'est une vieille amie Merci JV20 pour les 7 mois Vous avez compris Vous la connaissez la boucle ? C'est la boucle C'est la boucle De à chaque fois A chaque fois que tu veux faire Tu veux repartir Et bah il y a dit non Et bah tu recommences On va rester au centre Et il faudra trouver le moyen De sortir un peu Ah ouais c'est 0 en plus au début Ohlala Allez vite 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 Il faut que je construise un truc En tout cas les camps ogres Il y a les rushs Ça il n'y a aucun doute là-dessus Elle n'arrête pas De le refoncer dessus Dès qu'elle peut Oh mais bordel Il tire par dessus les murs Et les murs il faut Il faut contourner Pendant 2000 ans Pour arriver à un truc Mais qu'est-ce que vous voulez Que je fasse contre ça Il tire par dessus Il s'en fout Non vous savez quoi Il me saoule Non il me saoule Il me saoule J'aurais pas du le faire Casse-couille On va refaire un camp Mais plus tard En fait on va poser le camp Puis on se déplace Puis on repose le camp Puis on se déplace Puis on repose le camp Puis voilà Au final c'est un camp mobile C'est pas Est-ce que les camps ogres C'est fixe ? Non Ça se déplace Faut simplement penser A démonter le dernier Faut pas rater l'étape Du démontage Mais voilà Là on vient de démonter le camp On va aller le remettre plus loin Pas de problème Ils sont venus nous donner Un coup de main Pour le démonter Alors Scrag il faut revenir Maintenant Ah il a perdu son bonus Ils ont tout appris L'art de plier une tente Bon ok Au moins La bonne nouvelle C'est qu'avec la deuxième armée Dans l'autre camp Ça se passe pas trop mal On va le renforcer encore D'ailleurs Parce que Je voudrais pas qu'une armée Déboule de nulle part Et me le pique Et si on mettait Un lance ferraille En défense Est-ce qu'en défense Ça peut être sympa ? Ouais Ouais Ça peut être sympa Croissance plus 20 Pour toutes les provinces Viande moins 2 Coup de recrutement Moins 25% Les deux Je m'en fous un petit peu Pour le moment Par contre Par contre Par contre Par contre Ok voilà Ok voilà Attends On part pas comme ça Il fuit mais Il fuit mais en fait Il gagne A l'auto-resolve Même Même L'IA sait Que l'auto-resolve Est bourrée Même L'IA Elle le sait Au fond d'elle Non non Ça c'est un truc Je sais Que je peux pas M'en empêcher Je le sais Mais au fond de moi Je sais bien Que c'est mal Je le sais Elle est en plein Conflit Ils ont quoi Pas de mortier On va venir là Avec Les trucs Les cannibales Les crash-plombs Ici On va refaire Le combo Qui va bien On va refaire Le système Qui va bien Qu'est-ce qu'il reste Ah oui Ça tire Ça tire Ok faut faire le plein Là ça fait quoi 1 toutes les 2 secondes Si je claque ça En plus on passe à quoi 1 par seconde Allez Ok Ok là je recule Un petit peu Ces deux là Parce que j'ai pas envie Que le combat Vire dans la forêt Scrag et compagnie Ils viennent ici Pour quand même Flanquer ce qui approche Par là Même s'ils vont prendre Très 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 cher Ok là ce que je veux C'est qu'ils viennent Vraiment sur moi Bonjour Bienvenue Oh j'aurais dû J'aurais dû le faire Niveau 2 Alors ça sort ici Ça sort pas Non ça sort pas Ils peuvent mal Ils peuvent mal de m'approcher Ils peuvent mal de m'approcher De pleines formes Voilà voilà Ok il y a cette partie là Qui va être un peu Quelque peu problématique Dans la forêt Ah oui d'accord On va redéployer Les crashplomb par là Je vais lâcher Les master rocks Là dedans On va pilonner la forêt Ok voilà Oh c'est un beau petit blob 16 ok Allez bientôt Allez vous occupez pas 17 allez on y est presque Oh wow wow doucement 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 Ah voilà C'est combien ? 23 ok Donc là déjà comme ça On pète ça Et puis on balance L'assaut final Allez l'assaut dans la forêt Oh les master rocks dedans Ils font encore plus gigantesque Dans la forêt comme ça A côté des arbres Ah ça détale comme des lapins là Ah vous imaginez Dans 20 ans Quand on aura Total War Warhammer Remake Remaster Et que là Les moteurs physiques Seront tellement fous Qu'un master rock Qui chargera dans la forêt On verra les arbres se briser Tomber par terre Se casser en morceaux De manière procédurale Imagine 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 Oh ce sera On aura tous 50 ans Ouais finalement Ouais finalement Il est bien Comme ça le jeu Moi je trouve Qu'il est vachement cool Comme ça le jeu Tel quel Ouais non C'est vrai que c'est bien T'as raison C'est un argument valable Il est très très bien Pour l'instant Pas besoin de le changer En fait Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vouloir toujours plus ? Vouloir toujours Plus fort Plus beau Plus grand Non c'est très bien comme ça C'est très très bien comme ça Faut rien changer du tout En fait L'argument m'a convaincu Ah porté plus 10% Pour les crash plomb Nice Réduction du temps de rechargement 5 Niveau 7 et supérieur Bien sûr Mais quand même C'est beau ça Il est niveau combien lui ? 11 J'aurais pu poser un camp Avec les sous Salut je reviens du futur On a un Total War Warhammer 40k Et il est fou Oh 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 Je viens de faire dans mon frac Oh Faut qu'on s'arrête ici YouTube Allez salut A bientôt Je change de sleep Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada